À cette vidéo, j'aime beaucoup la faire, chaque année je fais un petit récap des lectures de l'année, mais des lectures, enfin plutôt des nouveautés en fait, quelle nouveauté m'a marqué ou pas. Cette année ce sera sous forme de top, flop et mai, tu verras la catégorie en question en temps et en heure. Puis sans plus attendre, commençons par les flops en fait. Bon alors je me suis fait une petite liste sur téléphone parce que forcément, j'allais pas tout retenir parce qu'il y a tellement de choses, j'ai lu beaucoup de nouveautés cette année. Comme je te l'ai dit, on va commencer par les flops. Alors il y a beaucoup de mangas qui auraient pu être dans cette catégorie dans les flops, mais en fait je les ai anticipés et je les ai tout simplement pas lus parce que moi comment je fonctionne, c'est que j'essaye de vraiment cibler mes lectures pour essayer d'être le moins déçu possible, pour essayer d'éviter les achats inutiles et tout ça. Donc parce que des fois c'est chiant d'acheter 3 tomes et au final je te rends compte que ça te plaît pas, tu revends, bref, perte de temps et tout ça. Donc moi je cible mes lectures, donc tu verras que dans les flops, il n'y en a pas beaucoup mine de rien. Et donc c'est plutôt bon signe, mais c'est aussi, ça veut dire que je fais une bonne sélection, mais ça veut pas forcément dire qu'il y aurait pu y avoir plus de mangas dans les flops, bref. Je pense que t'as compris, on commence tout de suite avec Akane Banashi. Et oui, Akane Banashi, si tu as vu mes vidéos récemment, tu sais que c'est un manga que j'ai reçu avec le kit presse. C'est un manga en fait, je pense qu'il y avait tellement d'attentes autour de ce manga, beaucoup de gens en parlaient, enfin le survendaient un petit peu, je pense à mon goût. Voilà, ils en parlaient vraiment bien et tout ça. Bon, soyons honnêtes, c'est un bon manga, franchement, c'est super bien écrit, c'est super bien dessiné. Le personnage principal, Akane, du coup, elle est super bien écrite, on a envie de l'avoir évolué. Mais le fait qu'on parle de rakugo, donc ce forme de théâtre solo japonais, c'est pas trop, en fait, ça m'intéresse pas assez pour m'intéresser au manga en tant que tel. Et forcément, oui, on a envie de la voir briller, on a envie de voir Akane évoluer, parce que c'est sous forme de shonen, donc forcément au début, oui, elle a des petites aptitudes, mais elle est confrontée à certains problèmes du milieu, le fait que ce soit une femme aussi, que ce soit un milieu très masculin. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont racontées, beaucoup de choses intéressantes. Mais le sujet, malheureusement, pour moi, ça m'a... J'ai pas accroché, donc je ne lirai pas la suite, j'ai lu les deux tomes. En plus, c'est des tomes où il faut vraiment... Voilà, c'est beaucoup de lecture et tout. Moi, j'aime bien quand mon rythme de lecture, il est flow, quand ça va tout seul. Akane Banashi, c'est... je sais pas, c'est... Dommage, franchement, c'est dommage, parce que c'est un manga que j'aurais bien aimé, apprécié. Ensuite, on a Tsugai, un manga que j'attendais énormément, parce que c'est la mangaka de Full Metal Alchimiste, Hiromu Arakawa, je pense. Et forcément, Full Metal Alchimiste, grand classique. Moi, c'était un des premiers animés que j'ai vus dans ma vie et que j'ai suivi et que j'ai adoré. C'était Full Metal Alchimiste, leur première version. Ensuite, il y a eu Brotherhood. Bref, pour moi, FMA, c'est quand même une grosse référence. Et donc, je sais qu'il y avait Arslan de la même mangaka qui a été sorti. J'étais complètement passé à côté, je ne l'ai toujours pas lu. Mais voilà, je me suis dit Tsugai, une nouveauté, il y aura quelques tomes. Je vais me lancer dessus. J'ai lu le tome 1, j'ai été complètement refroidi. Je ne sais pas, je ne suis pas rentré dans l'univers. Le personnage principal ne me parle pas du tout. J'avais l'impression d'ailleurs que c'était une fille au début. En fait, c'est un mec. Alors, bon, ça, ce n'est pas bien grave. Mais je ne sais pas, je ne m'attache pas du tout à ce personnage principal. Le lore autour de ça, je trouve ça étrange parce qu'on est entre tradition et modernité. Ce qui est très japonais finalement. Mais non, je ne sais pas, je ne suis pas rentré dedans. Et dès le premier tome, je me suis dit, ouais, non, je n'ai pas envie d'approfondir plus. Alors peut-être si je vois qu'à partir du tome 5, 6, il y a des bons échos et que les gens continuent d'en parler, je ferais peut-être l'effort. Mais pour l'instant, pour moi, c'est un flop. C'est un flop parce que je l'attendais beaucoup. Tout comme le troisième flop de cette vidéo qui est Pumpkin Night. Pumpkin Night, en fait, c'est une déception dans le sens où je m'attendais à quelque chose d'un peu plus réfléchi. Enfin, ouais, parce que je ne m'étais vraiment pas spoilé sur l'histoire. Mais en fait, on est vraiment sur un manga gore où on a un sort de personnage qui revient un peu d'entre les morts pour se venger d'un groupe d'élèves. Donc voilà, c'est graphiquement très intéressant parce qu'on a vraiment des morts qui sont audacieuses et c'est rigolo. En fait, Pumpkin Night, c'est un manga d'humour pour moi. Ce n'est pas un manga d'horreur ou quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas. Moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu différent. Et je dois dire qu'à la première lecture du tome 1, je me suis dit, ouais, ok, je ne vois pas jusqu'à où ça peut aller. On a peut-être vite fait envie de savoir ce personnage, cette tueuse, jusqu'à où elle va aller, pourquoi elle est là vraiment, pourquoi elle veut se venger aussi parce qu'on ne sait pas. Donc, il y a ces petits mystères-là, mais au-delà de ça, pas grand-chose. Puis, le dernier flop de cette vidéo, j'en attendais énormément, mais Valalian de Black Iron, ouais, j'en attendais trop. Voilà, ça fait des fois, on a trop d'attentes. Et quand on a trop d'attentes, j'ai remarqué, souvent, ça ne le fait pas. Et c'est ce qui s'est passé avec ce manga, qui est du même mangaka que Rikudo. Et Rikudo, c'est un manga de boxe que j'ai vachement apprécié, même si à la relecture, parce que c'est un manga que j'ai relu, je trouvais, enfin, c'était limite. Il y avait des choses où tu te demandes l'auteur pourquoi il ajoute ça. Je pense notamment à une sorte de prof, enfin, d'un coach qui est dans une piscine. Ça ne sert à rien au niveau de l'histoire, mais voilà, il se passe un bail. Enfin, bref, il y a plein de trucs comme ça dans Rikudo. Je me suis dit, après coup, ouais, en fait, ce n'est pas un si bon manga que ça, que je l'avais en souvenir, même si ça reste un bon manga de boxe. Mais bref, pour parler de Valalian de Black Iron, je m'attendais beaucoup. Je voyais des super beaux dessins. Alors, au niveau des dessins, c'est magnifique, ça surclasse même énormément de top, enfin, de manga top que tu verras dans cette vidéo. Mais, ouais, l'histoire et tout ça, je ne sais pas, ça veut raconter trop de choses, c'est trop brouillon pour moi. Même si c'est une série courte, ouais, je ne sais pas, je ne suis pas rentré dedans, dommage, c'est un flop pour moi. Avant de poursuivre la vidéo, je t'invite fortement à me suivre sur Instagram. Je suis plutôt actif, je poste des vidéos et des contenus totalement exclusifs que tu ne vois pas sur cette chaîne, même les versions Shorts, des fois, il y a des vidéos qui durent plus d'une minute trente, je les poste uniquement sur Instagram et TikTok. Donc, ça vaut vraiment la peine de me suivre sur Instagram. Un des plus beaux cadeaux que vous pouvez me faire, c'est m'aider à atteindre les 5000 abonnés cette année. Franchement, ce serait cool. Donc, voilà, le lien est dans la description. Franchement, ça me ferait hyper plaisir. Et je vous sollicite en story des fois pour des vidéos, enfin, bref, voilà, le lien est en description. Maintenant, on va parler des mets. Les mets, c'est les mangas où, oui, c'est cool, c'est pas top, mais c'est pas un flop non plus, puisque je les suis assidûment ou ça m'intéresse, mais c'est pas assez bon pour être un top. Voilà, c'est ça les mets. Donc, pour commencer, et je trouve qu'il illustre quand même pas mal la catégorie, c'est Under Ninja. Under Ninja, du même mangaka que le manga de survivant, je ne sais plus comment il s'appelle. « I am a hero », voilà, « I am a hero ». Donc, c'est le même mangaka, donc j'avais lu peut-être un ou deux tomes de « I am a hero », et après, bon, enfin, bref, beaucoup de lectures comme ça que j'abandonne, et il faut que je reprenne. Je l'ai beaucoup trop de mangas, c'est dur de se mettre à jour, mais oui, « I am a hero », c'était plutôt intéressant, parce que c'était très graphique, très horreur, même si, apparemment, la fin est éclatée. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai décroché, c'est pendant que j'ai abandonné la lecture, c'est parce qu'apparemment, la fin est éclatée. Mais bref, là, on parle de « Under Ninja », qui est sorti cette année en début d'année, et il y a déjà quatre tomes ou cinq, enfin, je ne sais plus, mais je suis à jour, je sais que je suis à jour sur l'apparition française, voilà, je l'ai lu en numérique tranquillou, et c'est intriguant, l'histoire est passionnante sur certains aspects, mais le style graphique, en fait, fait que je décroche souvent, en fait, c'est très, très statique. Même l'efficience d'action, en fait, c'est image par image, et là où, d'habitude, dans les mangas, on a des traits qui... des traits vifs pour faire des actions, enfin, tu vois ce que je veux dire, mais quand tu vois une patate de Luffy ou tu vois Naruto qui bouge et tout, tu sens les mouvements. Dans « Under Ninja », c'est coupé, genre, vraiment, c'est segmenté, tac, 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 et au niveau aussi des proportions, des fois, c'est... En fait, il inclut des photos, enfin, il inclut des personnages dans des photos. Il utilise les mêmes techniques que Inuyo Asano, donc l'auteur de « Bonne Mipounpoun », c'est que, voilà, il va prendre des photos en vrai, il les fait en noir et blanc et quelques effets, et ensuite, il dessine ses personnages par-dessus, donc ça fait quelque chose d'ultra réaliste. Mais le problème, c'est quand tu ne maîtrises pas les perspectives, c'est un peu chelou, parce que des fois, tu as des voitures qui paraissent très petites par rapport à l'environnement, ou trop grosses, ou des fois, les personnages, ils sont dans une perspective. Enfin, bref, au niveau des dessins, je trouve ça assez catastrophique, des fois, et ça me fait sortir un peu de l'œuvre. Et voilà, c'est un mélange de tout ça qui fait que c'est cool, je suis à jour, et je pense que j'ai trop envie de savoir qu'est-ce qui va se passer et tout, mais l'histoire est très lente, enfin, ça prend du temps, ça prend vraiment un peu trop son temps des fois, et voilà ce que je t'ai dit sur les perspectives, les dessins, ça me sort trop du truc, donc ce n'est pas forcément flop, parce que j'ai envie de lire la suite, mais ce n'est pas forcément en top non plus. On a eu aussi Ta Copie cette année en deux tomes, pareil, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas incroyable, j'en attendais beaucoup, parce que, pareil, c'était un manga qui, beaucoup de gens en parlaient avant même sa sortie. Je trouve que, ouais, il y a des super bonnes idées, mais voilà, le fait que ce soit en deux tomes et tout ça, ce n'est pas assez long pour moi pour développer quelque chose d'aussi intéressant, quoique non, parce qu'il y a des one-shots qui sont vraiment bien, mais je ne sais pas, c'est un mais pour moi, c'est un mais, et on va voir qu'est-ce que l'auteur donne dans son manga, qui sort actuellement dans le Weekly Shonen Jump, je pense que ça va être édité en France au vu du succès de ta copie, on va voir, on va voir. Ensuite, on a Red Flowers, donc le manga, le premier manga français de cette vidéo, ce ne sera pas le seul d'ailleurs, j'utilise un petit peu. Red Flowers, en fait, je le mets dans les mets, parce que, tout simplement, il n'y a eu qu'un tome pour l'instant, et c'est trop dur pour moi, enfin, c'est un tome où je me suis un peu ennuyé, on va dire, sur la première partie, la seconde est plus ou moins intéressante, et à la fin, il y a un petit cliffhanger où tu te dis, ah, ça va, ça va aller là, parce que tu ne t'y attends pas vraiment, vraiment, il y a un élément à la fin, tu te dis, ah oui, ça peut être vraiment beaucoup plus intéressant que ce que j'ai vu, mais du coup, j'attends de voir ça de suite, parce que, voilà, il y a eu un petit moment de battement dans le tome, cette fin, heureusement, heureusement qu'il y a cette fin, parce que peut-être que j'aurais abandonné le manga, parce que, voilà, mais, ouais, cette petite page à la fin, tu te dis, ah, ça va être cool, le tome 2, je l'attends avec impatience, mais c'est pas, voilà, l'ensemble n'est pas assez bon pour être dans les tops pour moi, mais après, c'est un tome 1, voilà, c'est dur de juger, c'est un peu la difficulté avec cette vidéo, c'est que, des fois, il y a des tomes, tu les lis, enfin, tu lis un tome, et c'est dur de se faire une idée dessus, donc, voilà, Red Flower, mais on ne voulait pas, mais il est dans les mets, tout comme Abomination de Dunwich, voilà, de Gutanabe, qui reprend les chefs-d'oeuvre de Lovecraft, donc, je le mets dans les mets, parce que, c'est du Gutanabe, donc, forcément, c'est bien dessiné, on rentre vraiment dans son univers, voilà, il dépeint un univers très dark, qui est, vraiment, on n'a vraiment pas du mal à plonger dans ce qu'il veut nous raconter, toujours, voilà, on a toujours ces grands anciens qui pèsent, et même si on ne les voit pas, mais on sent qu'ils sont là, on sent qu'ils sont présents à travers des architectures, et voilà, il y a ce personnage, on va dire, cet ennemi qui est dans, enfin, pas cet ennemi, mais cette étrangeté, cette créature qui est représentée, qui est assez malaisante, et tout ça, le seul problème pour moi, c'est pourquoi vous ne sortez pas les trois tomes d'un coup dans un coffret, quoi, c'est parce que c'est une série qui sera en trois tomes, et en fait, t'es coupé, et voilà, le tome 2, il sort, je ne sais pas combien, l'année prochaine, je ne sais pas à quel moment, puis après, il y aura le tome 3, ça, c'est un truc, il faut tout lire d'un coup, donc voilà, pour moi, c'est un gros bémol, pour ça que je le mets dans les mails, sinon, il serait dans les tops, mais ouais, on a envie de lire la suite. Kujo l'implacable, j'ai lu que le tome 1, c'était cool, mais en fait, vu que j'ai lu que le tome 1, je ne me suis pas encore fait une si bonne idée pour le mettre dans les tops, même si je vois que ça va être vrai, il y a quelque chose dans ce manga, mais voilà, le fait que j'ai lu juste le tome 1, je le mets dans les mails, parce que je ne peux pas le mettre dans les tops, malheureusement, Ron Komodachi, Deranget Detective, voilà, toujours aussi long, franchement, Mangetsu, c'est les rois pour mettre des noms aussi longs dans leur manga, je le mets dans les mails, parce que je ne suis pas si fan que ça, que des mangas de détective, détective Conan, ça ne m'a jamais vraiment parlé, voilà, Ron Komodachi, c'est dans la même veine, et même si le manga est intéressant, il y a une belle intrigue, on a envie de savoir plus sur le, on a envie d'en savoir plus sur le personnage principal, je trouve que, bah en fait, c'est juste pas pour moi, voilà, je lirais probablement la suite, parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe, et voilà, des fois, c'est le petit défaut, où tu te lances dans une oeuvre, et tu te dis, bah j'ai envie de savoir ce qui se passe, donc tu lis par la suite machine d'allemand, mais, si franchement, je pouvais économiser un peu d'argent sur une série, tu vois, Ron Komodachi, c'est peut-être le genre de série que je ne lirais pas en physique, ensuite, on a Mibu Gishiden, parce que j'en attendais aussi beaucoup, voilà, manga de samouraï et tout, et contrairement à un autre manga de samouraï qui sera dans les tops, bah je ne l'ai pas trouvé, je ne trouve pas qu'il s'est autant démarqué, alors les dessins sont fantastiques, ils sont vraiment top, c'est super clair et tout, mais au niveau de l'histoire, j'attends d'en voir plus quoi, vraiment, j'attends d'en voir plus, et pour finir, dans les mains, et franchement, ça me fait mal au cœur, de le mettre dans les mains, c'est ce sacré Gachiakuta, ce petit Gachiakuta là, qui est en 4 tomes pour l'instant, 5ème qui sort bientôt, je crois qu'il sort en décembre d'ailleurs, le 5 décembre, où il est déjà sorti au moment où sortira cette vidéo, et je suis à jour sur les 4 tomes, et 4 tomes déjà, et je ne vois pas où on va en fait, c'est vraiment, je trouve que l'histoire n'avance pas beaucoup, ça prend beaucoup trop son temps, l'univers est sympathique et tout, mais c'est pas que je suis impatient, mais je ne sais pas, il manque quelque chose, il manque quelque chose, ça a du mal à décoller, donc Gachiakuta, dans les mains, je m'attendais, limite flop, franchement, j'étais à la limite de me mettre flop, mais je me suis dit, non, quand même, graphiquement, c'est incroyable, et on sent qu'il y a du potentiel dans cette série, donc voilà, c'est pour ça que je le mets là. Avant de te présenter les tops de cette vidéo, je vais juste faire une petite sélection de mangas que je n'ai pas lu, que j'aurais aimé lire cette année, mais voilà, j'étais pris par le temps, et il faut que je prépare cette vidéo un peu à l'avance, donc je n'ai pas eu le temps de les lire malheureusement, c'est Evol, j'en ai entendu beaucoup de bien, je dois avouer qu'ici, il est assez dur à trouver, voilà, souvent j'ai vu, enfin, en fait, c'est le genre de manga, il faut acheter dès que ça sort, et voilà, j'ai un peu dormi, et voilà, il y a eu beaucoup de retours, ça a l'air plutôt intéressant, donc peut-être que je le lirai en 2024, il y a aussi Arion, que je n'ai tout simplement pas vu en magasin ici, voilà, en distribution ici, donc il faut peut-être que je le commande, mais pareil, c'est le genre de manga, grand format et tout ça, qui pourrait m'intéresser, je pense, et Remina de Junji Ito, pareil aussi, j'ai un peu trop dormi, et je ne l'ai pas trouvé en physique, donc peut-être me le faire en numérique, je ne sais pas si c'est disponible en numérique, mais Remina tout simplement, parce qu'apparemment, c'est un des meilleurs Junji Ito, donc voilà, mais après, je suis un peu réticent avec les Junji Ito de Delcourt-Onkame, parce que je me dis, j'ai déjà le full set, je suis en train de faire le full set des Mangetsu, si en plus il y a les Junji Ito de Delcourt-Onkame, ça fait beaucoup de Junji Ito, alors que ce n'est pas non plus un mangaka que j'apprécie plus que ça, mais ouais, je pense que Remina, c'est sûr que je vais le lire, parce que si tu lis tous les Junji Ito, je pense que Remina, tu dois le lire en fait, donc voilà, c'est trois tomes, et je pense que je peux agrandir cette liste de tomes que je n'ai pas lu cette année, de nouveautés que je n'ai pas lu cette année, mais en même temps, il faut faire une sélection dans la vie, on ne peut pas tout lire, et c'est dur, et en plus, je rattrape certaines séries, il y a plein de séries que je n'ai pas lues, et voilà, je m'en veux, donc, c'est dur, je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais on ne peut pas tout lire, on ne peut pas tout lire. Bon, maintenant, on passe au plus intéressant de la vidéo, parce que je préfère parler de mangas que j'aime bien, que j'apprécie énormément, je suis toujours sous eau pétillante, j'ai vu un commentaire la dernière fois qu'il disait, ouais, tu fumes de la grosse puff avant de tes vidéos, ça se voit, je ne fume pas, je suis contre la drogue, sachez-le en plus, donc voilà, petite eau gazeuse, c'est parfait, donc voilà, pour les tops, on commence par 2001, Night Stories, bah oui, tout simplement parce qu'on est sur de la science-fiction, on est sur des histoires courtes, donc ça se lit plutôt très bien, voilà, chapitre par chapitre, on enchaîne, j'aime beaucoup la science-fiction, c'est un manga qui est fait pour moi, je ne pense pas que ce soit un manga qui est fait pour tout le monde, déjà par son prix, son prix d'entrée, bah c'est, ici au Québec, c'est 54 dollars, sans les taxes, voilà, tu achètes les deux, ça te coûte à peu près 120 dollars avec les taxes et tout, ça fait mal, mais c'est des gros tomes, c'est super, avoir ça dans sa collection, ça régale, et franchement, voilà, je suis en train, je n'ai pas lu le tome 2, je suis en cours de lecture du tome 1, et voilà, ça régale, à chaque fois, tu as des histoires différentes, il y a des histoires, évidemment, quand tu enchaînes un recueil d'histoires, il y a des histoires qui sont plus ou moins intéressantes que d'autres, donc, ouais, non, franchement, c'est dans les tops, j'aime beaucoup voir ça, je ne l'avais pas du tout vu venir, je ne sais pas d'où ça sort, je ne connais pas le mangaka, mais, ouais, franchement, je suis très content que Glena édite ce genre de manga, et, voilà, franchement, non, je suis plus flexible de ça, c'est sûr, et en plus, tu verras qu'il y a beaucoup de mangas de science-fiction dans ce top, mine de rien, enfin, dans ces tops, on enchaîne sans transition avec 13 Nuits de Vengeance, qui est aussi, lui, un recueil d'histoires courtes, d'histoires courtes au niveau, bah, voilà, de fantômes qui viennent se venger de leurs agresseurs, des personnes qui leur ont causé du tort, c'est un manga très ancien qui ne va pas plaire à tout le monde au niveau des dessins, mais, moi, j'ai beaucoup aimé ce manga, parce que je trouve qu'on, et c'est rare que ça me passe ça quand je lis un manga, mais je trouve qu'on est propulsé dans une ère, on est vraiment propulsé dans, voilà, dans un siècle, dans le, je ne sais pas, comment te le dire, dans la période Edo, le fait que les dessins soient anciens, le fait que, bah, les sujets aussi, ça soit des sujets anciens, dans un cadre ancien, enfin, vraiment, je me suis immergé dans l'oeuvre, donc, 13 Nuits de Vengeance, très, très cool, dans un autre registre, on a aussi Capeta, que, voilà, j'en ai jamais parlé en vidéo, mais Capeta, c'est exceptionnel, j'ai lu les 4 tomes, ou les 3 tomes, c'est excellent, vraiment, c'est, bah, un shonen de sport, comme on les aime, oui, c'est un shonen de sport, le sport automobile, c'est un sport pour moi, et, forcément, on a encore cet archétype du jeune, qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui, voilà, qui a des aptitudes, qui font en sorte qu'il est exceptionnel, dans le sport automobile, donc, il fait des exploits, tout le monde est en mode, attends, lui, ça fait juste une heure qu'il commence, mais comment il peut faire ça, tu vois, donc, t'as des petits trucs comme ça, où, voilà, c'est des petits shots de dopamine, en mode, ah, c'est trop cool, trop bien, trop bien, on est trop content pour lui, le truc par-dessus, c'est qu'en plus, il y a une relation père-fils, et c'est très rare de voir ça dans les mangas, donc ça, c'est très cool, la relation avec son père, elle est merveilleuse, vraiment, tu peux avoir les larmes aux yeux, des fois, c'est beau, en plus de ça, les dessins sont top, non, franchement, Capeta, c'est exceptionnel, son seul défaut, son seul défaut, c'est le rythme de parution, vraiment trois mois d'attente, c'est trop, deux mois, ok, un mois, parfait, parfait, allez, un mois par un mois, parce que voilà, on a envie de lire la suite, franchement, franchement, tous ceux qui ont lu Capeta, vous avez envie de lire la suite, là. Ensuite, on a Boko Stratège, et oui, quand j'ai préparé la vidéo, je me suis dit, mais attends, c'est sorti cette année, il y a déjà cinq tomes, et oui, c'est sorti cette année, Boko Stratège, Vega Dupuis, il carbure, et, bah, parce que je me sens expliqué, je suis fan de Kingdom, ça se passe pendant la période des Royaumes Combattants, et, sauf que là, on est d'un côté un peu plus terre à terre, on va suivre un individu qui va essayer de sauver, on va dire, certains peuples, en fait, il a une sorte de religion autour de ça, de la défense, et de la stratégie, et en fait, voilà, il va se servir de son savoir, de ses connaissances, pour faire le bien, donc c'est exceptionnel, Boko, les dessins old school, tout ça, ça régale, et voilà, pour les fans de Kingdom, ça régale encore plus, parce que tu vois d'autres choses, beaucoup plus terre à terre, je trouve, voilà, beaucoup de stratégies, franchement, non, Boko, c'est beaucoup trop intéressant, ouais, j'ai pas besoin de me justifier, je pense, pourquoi il est dans ce top, sans transition, Zaofan, et oui, l'autre manga français de cette vidéo est le seul, hein, mini spoil encore une fois, mais Zaofan, les gars, enfin, je vous en ai fait la promotion, plein de fois en vidéo, je vais pas vous raconter encore l'histoire, il faut suivre mes vidéos, mais c'est un manga de science-fiction français exceptionnel, qui emprunte beaucoup au niveau du dessin à Otomo, donc Akira et tout ça, donc au niveau des dessins, c'est exemplaire, je regrette un peu que l'édition, les pages soient un peu transparentes et ça rend pas trop service au dessin, j'aurais préféré une édition un peu plus premium, avec quelque chose d'un peu plus propre, d'un peu plus quali, mais ça peut se comprendre, c'est une maison d'édition qui se lance un peu dans le manga, qu'il n'y a pas forcément les moyens d'un de gros éditeur, donc forcément, ça se répartorie un peu sur la qualité, mais voilà, ça aurait été top d'avoir quelque chose d'un peu plus propre, quand même, mais ça n'empêche pas de lire, et franchement, lisez Zawfan, les gars, j'en ai fait trop la promotion, il est dans ce top, encore une fois, lise Zawfan, franchement, lise Zawfan, mec, c'est sûr, ou meuf, voilà, il faut lire Zawfan. Ensuite, on a du Holy Land, Holy Land, forcément, bah oui, forcément qu'il est dans ce top, j'ai découvert Kujimori avec Genesis, et Holy Land est l'une de ses oeuvres phares, qui est plus ancienne que du coup, que Genesis, et ça se ressent sur les dessins, mais Holy Land, c'est trop bien, c'est de la baston pure, on a aussi ce protagoniste qui a des aptitudes, qui va péter la gueule à des gens, des grosses Kaira qui viennent le tester et tout, et lui, en fait, sous son air tout frêle, en fait, vu qu'il a répété 400 fois le jab, en fait, il a un jab dévastateur, mais en plus, il a une petite force aussi cachée qui fait qu'il est surpuissant, donc il y en a un qui va le repérer, il va dire, oula, toi t'es fort, je vais te former, bref, on aime ça, on aime ces genres de mangas, franchement, c'est dans mes veines, franchement, c'est dans mes veines, Holy Land, pour avoir envie de lire la suite. Dans tout autre registre, on a Bibliomania qui est un one shot, le premier one shot de cette vidéo, tiens, pas le seul, je tease encore une fois, à Bibliomania, c'est trop bien, la fabrication aussi est exceptionnelle, Mangetsu a emprunté un petit peu, je trouve, c'est un petit peu inspiré, sans que ce soit une copie, mais des éditions de Gutanabe, et nous ont sorti une sorte de super beau livre qui, en fait, quand tu vois la cover japonaise et tu vois la cover française, tu te dis, mais les japonais, ils sont passés à côté de quelque chose là, en plus, je sais que c'était une cover qui a été retravaillée par l'autrice elle-même, même l'autrice, elle a dû dire, mais attends, mais pourquoi on n'a pas pensé à faire ça ? Parce que ça coule de source, bon là, pour ceux qui ne sont pas à Bibliomania, ils doivent se dire, mais attends, de quoi tu parles ? Lise Bibliomania, et tu verras, je ne vais pas te raconter plus parce que c'est un one shot, fais-moi confiance, Bibliomania, tu vas voir, c'est une très belle aventure qui, mine de rien, arrive à raconter une histoire très très bien, en très peu de temps et en très peu de textes, donc franchement, non, c'est beaucoup trop bien. On a ensuite, l'habitant de l'infini, bon, c'est une réédition, mais pour moi, c'est une nouveauté, je ne sais pas du tout quand ça a été édité pour la première fois et tout, donc voilà, pour moi, c'est une nouveauté et je le mets dans ce top parce que j'ai plutôt apprécié, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en parlant de Mibu Gishiden, les mangas samouraïs, tout ça, ça peut me fatiguer un petit peu, enfin, il y a une petite fatigue qui s'installe et il me faut ce quelque chose en plus, dans Mibu Gishiden, non, du coup, dans l'habitant de l'infini, il y a ce petit truc en plus, voilà, avec ce protagoniste qui est potentiellement invincible, mais qu'il n'est pas totalement, voilà, qui a des défauts et c'est ce qu'on aime bien aussi dans les protagonistes, qui est que tout soit pas, voilà, il y a de la nuance en fait dans ce manga, les dessins aussi sont super beaux, l'édition est super belle, bref, je me ferai la collection sans hésiter, très très bien l'habitant de l'infini. On a ensuite Mother Parasite qui est sorti tout récemment, voilà, qui s'est sorti en novembre, une nouveauté de chez Mangetsu et en fait, je me suis rendu compte avec Mother Parasite que ce que j'aime bien en fait dans les mangas d'horreur, c'est ce genre de manga, c'est les mangas psychologiques où t'as une horreur psychologique, Les Liens du Sang, Gannibal, bon, t'as une horreur physique mais aussi un peu psychologique avec ce genre de secte, voilà, c'est ça que j'aime bien, tu vois, Les Liens du Sang, je pense, la comparaison est forcée parce qu'on est sur un lien de mère et d'enfant, sauf que là, pour Mother Parasite, l'enfant, lui, il est orphelin et il est à la quête de la mère parfaite et en fait, cette quête, elle est hyper malsaine parce qu'il se retrouve à noter tous les défauts de sa mère mais genre, il a un carnet, chaque heure, il note, ah ok, là, elle m'a empêché de faire les devoirs, ok, là, elle a oublié d'enlever une arête, enfin bref, il note, c'est hyper, ouais, c'est hyper malaisant et il se passe des choses dans le manga où t'es, mais attends, ils vont aller jusque là et oui, ils vont jusque là en fait et non, c'est trop malaisant, c'est la même mangaka ou le même mangaka, désolé, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, que Shigaime que je n'ai pas lu mais du coup, en lisant Mother Paradise, je me suis dit, bon, attends, je vais lire Shigaime, en plus je les ai et c'est en 5 tomes donc je vais me mettre à Shigaime parce que, ben voilà, c'est de l'horreur psychologique et en fait, tu te dis non et tu t'attends à ce que ça soit un peu soft et tout mais au final, non, ça devient un bordel sans nom et à la fin du tome 1, et on passe du coq à l'âne mais ça qui est bien avec cette vidéo c'est qu'on voit que c'est très diversifié et on repasse à la science-fiction avec Great Trailer qui est pareil aussi, on sent que, ben, l'inspiration Akira elle est incroyable, les auteurs de la science-fiction et Akira, ça fait un quoi donc ça se voit dans Great Trailer les dessins, le monde post-apocalyptique dans lequel on est, l'histoire aussi avec ses extraterrestres, ces choses, enfin, c'est tellement complet en un tome alors c'est très dur, c'est le genre de manga où je pense qu'il faut les relire il y a le tome 2 qui est sorti récemment je pense à sa réception je me referai le tome 1 je relirai le tome 2 voilà, il faut prendre son temps parce qu'il y a beaucoup d'informations beaucoup de choses voilà, beaucoup de textes donc, beaucoup de notions à apprendre donc, mais c'est hyper riche et franchement non, vraiment, moi c'est dans ce top sans hésiter on a aussi du Tsutomu Takashi ben oui, forcément, il faut qu'il soit dans ce top il a sorti tellement de manga j'ai même pas pu tous les lire il n'est pas forcément dans ce top j'aurais pu l'inclure mais Alive serait dans les mai mais voilà je vais pas plus en parler peut-être que je ferai une vidéo bilan où j'en parlerai un peu plus mais Alive m'a pas tant marqué que ça voilà, en plus c'est un manga ancien enfin bref Jumbo Max c'est un peu plus récent je crois que c'est le manga en cours du mangaka et c'est trop cool vraiment avec cette vibe un peu à la Breaking Bad forcément la comparaison elle est évidente avec ce père de famille qui se lance dans le marché noir de la vente de Viagra plus plus c'est un sort de Viagra qu'il a réussi à développer en copiant une pilule qui est complètement enfin qui est plus puissante que le Viagra et du coup qui s'arrache sur le marché noir et lui il se retrouve au milieu de tout ça et il apprécie faire ça pas pour l'argent mais pour le bonheur qu'il apporte aux gens et le problème c'est que forcément ça va pas forcément bien se passer il apportera pas que le bonheur il va aussi apporter la mort et il va jongler entre la police il va avoir des camarades pour cette entreprise qui sont pas forcément recommandables et forcément il va se passer des choses ça va mal se passer j'adore j'adore en plus les dessins sont top non vraiment c'est une très très bonne découverte j'aime beaucoup comment parler de top 2023 sans parler de Iraya Soumy Iraya Soumy c'est simple j'en ai parlé régulièrement en vidéo mais c'est un bonbon c'est un bonheur à chaque fois que tu lis Iraya Soumy à chaque fois que tu voilà que tu vas te poser pour le lire ben tu prends plaisir monstre franchement moi je prends énormément de plaisir à lire Iraya Soumy à chaque fois tu es immergé avec ses personnages tu es avec eux tu ressens le bonheur tu ressens le malheur même s'il n'y a pas beaucoup de malheur dans ce manga mais voilà tu vois les enjeux il y a des petites amourettes des petites choses qui se développent en fait quand tu es dans une bulle quand tu lis Iraya Soumy et tu es trop bien franchement c'est trop good vibe et j'encourage les gens qui lisent pas forcément des mangas voilà si tu veux offrir des mangas à des gens qui lisent pas forcément des mangas Iraya Soumy c'est le manga parfait je trouve parce que ça peut ça parle à beaucoup de gens son seul défaut c'est que le chara design des personnages ne fit pas forcément avec leur âge le personnage principal à 30 ans ça se voit vraiment pas du tout tu le vois même à la couverture c'est le garçon là mais on dirait pas qu'il a 30 ans quoi donc c'est le seul défaut parce que des fois tu dois te rappeler que ah oui il a 30 ans quand même et forcément il a des enjeux aussi de personnages de 30 ans voilà où il est un peu paumé dans sa vie il sait pas trop quoi faire mais en même temps il apprécie quand même les choses simples bref Iraya Soumy c'est les choses simples voilà un croissant un jus d'orange les choses simples ensuite on a du manga bien baston bien kingdom ikusa no ko qui retrace l'histoire de nobunaga qui apparemment un très grand guerrier japonais de la période Edo samouraï bref tu vois tout ça et bon bah dessiné par le mangaka de Okuto no Ken que dire de plus les dessins sont fantastiques l'histoire est top on est vraiment sur une kingdom vibe en fait vraiment même si je sais que le personnage va vraiment évoluer il va devenir adulte de plus enfin très vite tandis que kingdom on est sur voilà sur une évolution temporelle un peu moins élevée mais ikusa no ko pour moi c'est un sans faute parce que voilà l'histoire elle est trop prenante on voit ce groupe qui commence à évoluer on voit ce personnage qui évolue et qui est vraiment tête en l'air mais super fort qui fait un peu les choses comme il veut et on sent qu'il est amené à un destin de fou et voilà on sait sa fin en fait dès le tome 1 et en fait voilà on veut savoir qu'est-ce qu'il va accomplir en fait avant cette fin et non c'est trop bien vraiment ikusa no ko le seul bémol c'est que le manga a pris 2 dollars en fait les premiers tomes étaient vendus enfin vous c'est 1 euro mais ouais je pense qu'à partir du tome 4 ou de tome 5 ils ont pris 1 euro en plus donc quand tu te lances dans une série avec autant de tomes nous au Canada ça prend 2 dollars ça fait chier quand même franchement c'est dommage donc voilà le seul petit bémol et on finit cette vidéo avec Adieu Eric qui est un one shot forcément que je vais parler de la sortie de Fujimoto Chainsaw Man partie 2 je le compte pas comme une nouveauté pour moi c'est une suite donc sinon il serait dans les tops évidemment mais je le compte pas dans cette vidéo Chainsaw Man mais Adieu Eric pour moi bon bah Adieu Eric c'est Fujimoto nous montre à quel point il maîtrise son médium nous montre son amour pour le cinéma une fois de plus avec Adieu Eric nous montre aussi sa technicité en termes de storyboard nous montre qu'il arrive à nous surprendre encore une fois enfin ouais Fujimoto il a un teint en fou on s'attend pas à ce qu'il nous sorte ce genre de manga mais il le sort en fait il est arrivé à un tel point de popularité que maintenant il fait ce qu'il veut et c'est très cool et je trouve ça vraiment génial qu'un mangaka ait autant de pouvoir pour pouvoir faire ce genre de choses et Adieu Eric c'est un super one shot qui je pense parlera plus à des aficionados de manga qu'à des gens qui sont un peu néophytes et qui voilà qui se débute dans les mangas je pense pas que ce soit fait pour tout le monde quoi que Adieu Eric je pense ça peut rester accessible mais non c'est un manga qui mérite d'être lu qui mérite d'être lu voilà Fujimoto nous montre encore qui maîtrise son sujet et voilà c'était tout pour cette vidéo n'hésite pas à toi à mettre ton top et ton flop en commentaire voilà si tu veux faire ton top 1 ton top 2 enfin bref mais moi j'ai envie de savoir vous qu'est-ce qui vous a plu s'il y a des mangas que tu vois pas dans cette vidéo c'est peut-être que je les ai pas lus si tu penses que je suis passé à côté d'une pépite bah n'hésite pas à le mettre en commentaire franchement voilà ça arrive des fois il y a des mangas que je peux louper je peux pas tout lire comme je t'ai dit donc voilà la zone commentaire n'hésitez pas lâchez-vous là c'est le moment même les viewers de l'ombre là je vous vois vous regardez toujours mes vidéos jusqu'à la fin en plus et vous commentez pas allez commente ton petit top et ton petit flop de l'année ça me ferait super plaisir de vous lire je réponds en plus à tous les commentaires donc voilà je vous souhaite encore des belles fêtes de fin d'année merci de m'avoir suivi sur toute cette année vous me donnez beaucoup d'amour et beaucoup de bons retours donc ça fait hyper plaisir je suis chanceux de vous avoir je suis chanceux d'avoir cette chaîne ça me fait hyper plaisir encore de faire des vidéos on va partir sur une nouvelle année bientôt avec des nouveaux contenus encore une fois on se développe on se développe ça fait plaisir vraiment quelle belle année pour le manga et 2024 nous réserve encore une plus belle année je pense donc ça régale allez on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour une nouvelle vidéo c'était un viewer bye